On est en face des gens qui n'ont aucune volonté de rechanger la condition de vie. Il y a un problème avec la société Nabisou. Ça c'est un fait privé. Et malheureusement, ils sont déroutés, ils sont bloqués. Aujourd'hui, l'opposition, c'est l'union sacrée. Pourquoi ? Parce que le Président, il lui-même n'était pas préparé à être Président. Première Ministre, vous avez la parole. Première Ministre a dit la parole à Renué Saliata Transminité, a dit la parole à L'Obimou Amouké. N'a Katiouan, au Gistin Kabouye, a zalakina nouté, Samalou Kondé, a zalakina nouté, Batiou Kwebo, a zalakina nouté, Jean-Pierre Bemba Gombo, a zalakina nouté. Être chef, il faut jouer dans le leadership pour l'Obouye. Kaboula mettez frère à ce débat à une seule réunion, il vous appelle, il dit voici les tickets. À l'importe où nous venons, Kaboula, comme si les députés n'étaient pas dans la classe, elles ont imposées. Mais c'est ça aussi le leadership. Mais conséquence, ça manque à le leadership. Regarde ce qui se passe. Non, non, ça qui vient de l'objet, la première ministre a dit qu'il n'y a pas, depuis ta union sacrée, il n'y a pas. C'était prévu à 15 heures. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas, est-ce que nous tendons vers l'éclatement de l'union sacrée ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est le dobi ? Les aïs a représenté qu'en tout cas, il y a une crise qui commence avec ce gouvernement. Et quand Eliezer parle de fristré, mais le plus grand fristré, il n'y a pas, c'est lui. Moi, à l'époque, je pensais que Eliezer était intelligent. Il n'y a pas, c'est lui. 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 Vous avez lancé à la thème, après moi, ce serait le déluge. Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Et je crois bien que, plus qu'une prédiction, cette parole prononcée sûrement dans un contexte d'incompréhension pour le désagrément et le désordre que l'on observe dans tous les domaines de la vie nationale. Le spirituel contrôle le monde physique. Elle ne veut pas se protégera le monde. on ne sait pas honorer nos héros on a dit que cette dame est une mentheise mon premier ministre a déposé le programme dans l'Assemblée Nationale et pourquoi il y a des députés à part pour leur expliquer le même programme on va expliquer le même cycle on a dit que c'est ça hier on a ouvrir Montpellier est ravagé presque village Moubim personne n'en parle même pas qu'on ne l'a pas au gouvernement mais aucun rapport aucune communication tout le monde est ailleurs cette dame c'est une jardinière elle ne va rien faire dans l'Assemblée Nationale il y a des programmes pour débattre un hémicycle il y a des caméras qui sont députés pour les préparer à part on a dit que le mardi il y a des théâtres il y a des similacres il y a des thématiques il y a des ministres à plan mais regarde comment ça dit planification des programmes ça prouve que même là où il y a des ministères à plan il n'y avait que de la poussière quelle est la condition de vie de nos militaires et de l'air dépendant problème quelle est la qualité de la formation la chance donc tout le monde est dirigé dans ce programme il n'y a aucune planification il y a des programmes il n'y a aucune planification il n'y a pas la planification il n'y a pas de la loi quand même le père qui a dit le nanana nana je n'ai pas besoin de savoir si tu es un message au lieu de questionner le texte c'est que je suis un message donc c'est maintenant qui devient le texte au lieu de penser comment discuter sur la stabilité du pays il est dans la corruption des députés il pense déjà construire un hôpital pour la député nationaux dont nous sommes ailleurs et le peuple et les dirigeants tous nous sommes des districts c'est comme si nous sommes sous malédiction tu sais qu'il va prendre l'argent de l'état pour séduire le député afin de détruire le bureau s'il s'agit des destructions où il y a des solutions pour faire partie caméré dans la séduction il doit convaincre les députés c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hôpital et à la fin de compte il y aura un grand combat à l'interne pour la 2028 et réacone news à vous informer c'est notre dévoi réacone news la chaîne qui vous informe à temps réel la voie de tatiana lutte contre l'inversion de valeur l'intelligence au service de la nation n'a pas si bien un bon début de semaine n'a binobanso bai bozali kolanda bisso boso wai tando eke mokolo alelo na telenews rdc boku nanda bisso pe nareyako news télévision bienvenue nabinobanso mbotama elamu nabakongo mani bai bozali kolena bango ya mbotama to tombe libino mbotama elamu nzambia pesabino kimi abayo bozali kolela bakondolions C'est-à-dire qu'il y a un pays qui est 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 un pays. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui est 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 un pays. qui est donc pour l'eau, il est en mode d'eau. Il est honorable Mike de Moukiba Inkoso. Il est honorable président Jean-Marc Kabound. Il est honorable Gloria Nsenga Panda Shala. Il est honorable militaires, les citoyens, qui sont à l'époque. Il estλο à la poste de l'équipe, qui réclamait toujours le vis-à-vis de tous les pays. C'est un autre qui est en karate. Il est aussi danser le danseur de la jeune père actuel. Il est honorable. Mbotepe, dans le gouvernement où il bandit des gens dans le mensonge. Mbotepe, surtout dans le Premier ministre, parce que j'ai dit que cette dame est une menteuse scientifiquement préparée. Oh. Je l'ai dit. Oh. Faut qu'il y ait pas de mal ou quoi ? Il y a une diffamation. A cause de plus, à cause de plus, un, elle a menti que l'État va créer des emplois. Il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un doute. Il y a un peu, 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 il y a un peu. L'État ne crée pas d'emplois, l'État prépare les terrains, assainit le climat. Madame, apprend. L'État crée un peu d'emplois, l'État crée des conditions d'investissement. La France a combien d'entreprises publiques ? La France a combien d'emplois ? Ce sont des investissements privés. L'État ne crée pas d'emplois, l'État crée des conditions d'investissement. Madame, reprends ton programme, va chercher les experts. Et puis c'est grave, cette dame a hâte aux à la ministre qui a... Chef, il y a planification nationale, ministre à plan. A hâte aux à la coordonnatrice à gouvernement. Mais l'État crée avant. Mais l'ANAPI était sous sa responsabilité. L'agence nationale à investissement. On comprend les choses facilement. Donc, l'État ne crée pas d'emplois, l'État crée les conditions. Ça veut dire, madame, vous voyez que ça, comment est-ce qu'on s'est là qu'il y a un appel social ? Comment est-ce qu'on s'est là qu'une justice travaille réellement ? Comment est-ce qu'on travaille pour le gouvernement ? Comment est-ce qu'on s'est là qu'un système d'investisseur, il y a un pourcentage ? Comment mettre fin à la sécurité pour permettre aux investisseurs, de la vie, dans la zone rouge, pour les investisseurs, il y a l'obéritage aux créants. Alors, on ne le sait pas. C'est pourquoi je dis que c'est une menthe scientifiquement préparée. Et je crois qu'elle ne pouvait venir que de l'Ide-Peste, parce que l'Ide-Peste était créée par les Kadiosha. Et en même temps, on a chôme. Deux, madame, le programme est... à l'objet ils vont booster et le gouvernement va travailler pour que l'armée a besoin d'améliorer la condition et l'efficacité et le service. Mais quand vous regardez dans ce programme il y a des chiffres, même le gouvernement a un chiffre de l'armée. Il n'y a pas de service. C'est ça pour elle améliorer. A l'objet ils travaillent pour stabiliser le pouvoir d'achat. Madame, comment est-ce qu'elle va stabiliser le pouvoir d'achat? Ce qu'on a dit c'est que le problème n'a pas de réciter parce qu'il n'a même vu qu'il n'y a pas de réciter quand vous avez des projets qu'il faut savoir planifier. Ce qu'on a dit c'est que c'est la ministre à plan. Mais regarde comment c'est la planification des programmes. Donc ça prouve que même là où il n'y a pas outil dans le ministère à plan. Il n'y avait que de la poussière. Cette dame c'est une jardinière Yakoura Félix. Elle ne va rien faire. Il n'y a pas de programme pour débattre un hémicycle. Il n'y a pas de caméra et il n'y a pas de député pour le préparer à part. Il n'y a pas de théâtre. 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 elle parle plutôt de la continuité à la gratuité, pendant que cette gratuité est virtuelle on n'envoie pas les enfants à l'école pour remplir des salles de classe, les enfants sont des produits que nous allons mettre sur le marché mondial demain, avec quelle formation ? à l'obité à l'obité à l'obélie gratuite dans la maternité, mais aucune planification sur la formation de la jeunesse bon, on a un robot, on a un robot gratuite comment serait Broussal à la gouvernement pour faire deux de meilleurs citoyens à l'avenir elle ne dit rien, donc tout le monde on a un robot, on a un robot on a un robot, on a un robot on a un robot, on a un robot, on a un robot on a un robot, on a un robot, on a un robot, on a un robot c'est ça c'est ça à l'obélie gratuite d'abord, le programme offre de la continuité, il y a 15 piliers il y a un piliers présenté par Samaloukonde, parce que il y a un programme qui est coordonnatrice il y a un programme dans Samaloukonde, un état qui est ministre rappelant mais il y a un robot, quand vous lisez son programme aucun pilier il y a un gouvernement Samaloukonde repris dans son programme donc il y a un système où l'état n'est c'est là où il y a un pouvoir il y a un pouvoir, il y a un état qui est dans la vision dans le programme il y a un état qui est dans le cadre il n'y a pas de continuité il n'y a pas de continuité c'est pourquoi je n'ai Alpha Bande projet mais chaque projet nous ait vous vendu 20 bucks il y a des tats qui sont au niveau il y a des titres que là, il y a un talent et l'étau comme ça, comme c'est le hier il y a beaucoup d'過來 il y a beaucoup d'attaquations ce qu'on m'a allé alors ça il y a un certain pouvoir d'achat il a remettré le pouvoir d'achat des Kongolais est ce que les Kongolais ont un pouvoir d'achat? déjà existe la raté le plan gestion parce que génériquement tout pouvoir d'achat mais nous faisons le leur tous les membres mais sur le plan gestion C'est quoi le pouvoir d'achat? Dans le dernier moment d'émission de Maman Paulette, je continuerai à le dire que cette dame est une mentheise. Le pouvoir d'achat, c'est l'équilibre du marché entre le revenu mensuel des citoyens et le marché tel qu'équilibre la société. Alors ce pouvoir d'achat est calculable. Maintenant, on va stabiliser. On va bien être techniquement unités de consommation. Comment est-ce qu'il va stabiliser le roi? Comment est-ce qu'il va faire? C'est pourquoi quand j'ai dit que c'est une mentheise, c'est une mentheise. Il va créer la stabilité monétaire. Ça ne dépend pas d'elle. Ça ne dépend pas d'elle, maman. Déjà, il n'y a pas de gouverneur de la banque centrale. Aucune politique monétaire. Il n'y a pas de gouverneur de la banque centrale. Il n'y a pas de gouverneur de la banque centrale. Il n'y a pas de gouverneur de la banque centrale. Il n'y a pas de gouverneur de la banque centrale. Ils ne sont pas de gouverneur de la banque centrale. Il n'y a pas de gouverneur de la banque centrale. C'est tiene un moment pour dire que elle n'a pas trop de gouverneur de la banque centrale. Tous les députés et ministres ont dit que le gouverneur de la banque centrale. Les policiers fonctionnent et qu'ils sont 300 000 francs. Et tous les 병és n'ont pas de gouverneur de la banque centrale. Mais Azala qui est déjà ministre, ça ne est bandé, l'Ithi et l'Obi, il y a autre chose à ministre à plan. Qu'est-ce qu'il y a mandé à Yambote ? Mais déjà mandé Zanine, il y a continuité à premier mandat. C'est le peuple dans le monde qui a rebaté la dirigeante. Peuple congolais. Congolais. C'est-à-dire un peuple mentalement assijéti. Mais oui, nous devons être exigeants parce que nous sommes là-bas autant. Rien d'être exigeants. Maman, là, l'Obi, fait aussi la référence qu'on l'aide. Dans ce cas, il y a des dollarisations. En ce processus, il faut que les dividendes, il faut 10 à 15 ans aller poser la question aux experts des chiffres. Maintenant, il y a un peu de mécanisme et 4 ans. Pourquoi ? Parce que je n'ai qu'à 5 ans l'État couvertit. L'État est couvertit. Maintenant, le premier ministre, c'est qu'il y a un côté. Ça a dit qu'il y a une politique de la continuité, de la continuité. C'est pourquoi ? Il y a une inflation. Mais si on met en pratique qu'il y a une économie, c'est qu'il y a rare et cher. Il y aura plus de francs qu'on connaît sur le marché que les dollars. Dollar écombe à râche ou aucune inflation. Pose la question à tout expert. Quel est l'équilibre ? Maman, on a une banque centrale à Tché pour permettre que les dollars, sur les francs qu'on connaît 60% dans le marché, les dollars restent à la taille 40% pour créer l'équilibre monétaire. À ça, l'on voit. Tu as la réserve en devise ? Combien la francs qu'on connaît ? Quand elle prend une telle décision ? C'est pourquoi j'encourage comme un expert à Chiffre, qui a reconvoqué l'Assemblée nationale parce que cette décision est dangereuse pour l'avenir et la nation. Et j'encourage ma tête à peu, parce qu'il n'y a pas un chiffre, un député national, j'encourage Mouzi, un député national, ces jours-là, ils doivent être là. Donc, on dirigeait un programme, il n'y a aucune planification. Alors, il n'y a pas de la rématé, 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 pour lui, ça, c'est une solution. Sans penser dans la conséquence, comment encadrer la décision, comment faire pour éviter l'inflation, parce que c'est ça le problème. Entre-temps, il n'y a pas de la rématé, c'est que notre monnaie n'est pas une monnaie commerciale. Tout congolais, il n'y a pas de la rématé, il n'y a pas de la rématé, il n'y a pas de la rématé. De l'autre côté, le gouvernement qui doit accompagner la décision, parce qu'il faut te produire, pour te comment exporter, pour te montrer comment consommable, le gouvernement ne pense pas à la production. est-ce que le programme du Congo a un problème ? Il y a un programme, 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 il y a 300 pages. Il y a un programme, il y a un programme, il y a un nationaliste, un patriote, avec un état d'esprit à révolutionner. Parce que Ibrahim Klaoré c'était un militaire, il n'avait aucun programme. Mais regarde, il devait présenter ce que ce messier fait de son pays. C'est ça le patriotisme, c'est ça l'état d'esprit de la révolution. Aussi longtemps, on n'a pas réputé, parce que on a été la coordonnatrice du gouvernement de la première ministre. Et on a maîtrisé pour avoir coordonné à ce qu'il y a à ce qu'il y a à ce qu'il y a. Il y a eu réputé, il n'y a pas de continuité. Il y a eu réputé. 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 Le secrétaire général il y a eu dépès à Yambaki et il y a eu réputé. qu'il y a eu réputé. Il 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 y a eu réputé. au lieu de questionner les textes c'est maintenant le texte donc c'est maintenant le texte qui devient les textes le plus vieux les doyens sont dirigés par l'heure transitoire entre le sénat et le bureau sortant et le bureau entrant les doyens sont dirigés les doyens et puis les deux jeunes les plus jeunes qu'est-ce qu'il y a à voir ça c'est la république de faux sceptiques oui la loi dit autre chose vous allez questionner un homme lui-même est incapable de faire la lit même d'un article de la loi c'est un problème 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 il y a une loi il n'y a pas un problème il y a un mauvais départ il y a un mauvais départ il y a un problème il y a un problème donc moi je pense d'abord le sénat il y a un problème pourquoi il y a un problème il y a un problème c'est un budget qui ne va pour rien ça c'est un de deux parce que si on avait des dirigeants sériens on pouvait prendre l'argent le budget dans le sénat il y a un secteur le pays a beaucoup de problèmes on crée des institutions budgétives qui n'apportent rien à la république très bien silence il y a un gouvernement après l'assassinat il y a 60 Congolais et il y a un rebel Ougandais il y a un groupe l'État islamique selon la source locale plus de 120 personnes qui ont des bambes qui ont des machetes brûlées vivent sous le lobby tout le monde il y a 100 et les Canadiens il y a un silence il y a un gouvernement Mama Tatiana le pays court un danger mais nos politiciens bah là on n'a pas couru ça va poste un vrai sujet il y a un descent de Rwanda et où tout le cas on nous a aidé par le journaliste au niveau international un vrai rapport pouvant permettre au Congo d'asseoir sa diplomatie sur ces rapports on est dans la musique on nous présente des conseils de Maïkim Kalambay de Moïse Mbillé on nous présente des conseils de Fali de Ferre on n'est pas dans le vrai débat on nous présente des conseils on nous présente des plateaux on te pose des questions sur les Kabouya incapable d'organiser des plateaux sur des vraies questions on tue à l'Est mais les dirigeants on nous présente 30 000 dollars on est députés on n'est pas accepté on n'est pas investi on n'est pas investi dans le gouvernement sous Minya on est raisonné Caméré au lieu de penser comment discuter sur la stabilité du pays il est dans la corruption des députés il pense déjà construire un hôpital pour les députés nationaux donc nous sommes ailleurs et le peuple et les dirigeants tous nous sommes des distraits c'est comme si nous sommes sous malédiction tous nous sommes distraits hier on a ouvri Montepéli et ravagé presque village Moubimba personne n'en parle même pas même pas ma condoléance au gouvernement mais aucun rapport aucune communication ça dit tout le monde est ailleurs nous sommes tous distraits et c'est comme ça que vous comprenez que vous êtes distraits on nous prend nos terres parce que l'objectif c'est d'élargir c'est l'expansion et c'est nous qui sommes distraits on est dans des querelles qui ne nous apportent rien on ne parle pas de notre armée on ne suit pas ce qui se passe chez nos voisins même si la communauté interne décide de nous aider aujourd'hui on est incapable de porter l'euro c'est un peu ça dit le dirigeant c'est un peu le dirigeant investit le président le président le gouvernement c'est un peu ça dit il y a un problème dans la société il y a un problème dans la société la société sans référence sans repère qui peut s'y citer ces sirsots de guerre dans la société armée qui comme mamadunda la basse la mère regarde tant soldats vendent à tel il y a la mamadunda c'est un motif de démotivation pour empêcher tout un peuple de célébrer son héros qui peut s'y citer cela au sein de l'armée pour libérer ces pays comment est-ce que nous avons plus d'un intellectuel ça fait 30 35 ans on parle que de la même chose aucune proposition concrète aucune ni de la population au sein de la population ni de la classe dirigeante personne qui pour réparer qui pour rendre justice n'a pas tout ce qu'on fera chaque jour tu sais qui est allé en alliance militaire avec l'Ouganda l'objectif de l'armée Ougandaise ce n'est pas de mettre fin dans l'activisme mais c'est de pousser ces ADEF loin de ses frontières on était traité par maman polette par tout on était traité par en jaloux par quand on sait le peu on réfléchit on traite par en jaloux nous disons ici nous avons nous avons pardon non on n'en a pas besoin vous vous moi j'estime que moi j'estime je crois que c'est aussi maman paul pense comme ça que nous avons fait notre part très bien nous avons joué notre partition pour notre pays on n'a pas besoin des jambes et on remercie surtout pas s'excuser ok c'est pour le congo mais aujourd'hui dans le baguie mutualisation et pdf la politique il ya mousséven mousséven ne peut pas combattre kagame parce que kagame est le fils idéologique de mousséveni kagame nous a formé kagame a géré même le service des renseignements ougandais donc kagame ne peut pas combattre mousséveni comme mousséveni ne peut pas combattre kagame et puis les tours tu ne s'entrais tu pas entrer et tout ce qu'on avait dit à l'époque on a dit qu'on n'avait pas dit que si on était prévoyant si maman tu es a dit toyou kaka ton l'ongol angou bi nemi 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 on peut réfléchir sur c'est qu'elle a dit et puis toi et bah c'est qu'elle a dit mais toi a fait ça déjà si toi n'a pas d'accord nabino tes si telle ligne mais ici il propose pour nabino a sa aîné le l'eau bah a def on a basa sous ce côté parce qu'elle était presque dans la frontière à rwande à ougandais baroumo trois places baboumite à la distance dans la frontière à ougandais mais nous avons dit à l'époque que nous c'est venu va pousser ces gens au centre pour qu'elle a la sécurité nabas frontière nabas à tigle abino bambobo man c'est ce qui arrive aujourd'hui mais motouna et zali ya quoi yéba ponanini silence radio n'a pas ya gouvernements silence radio parce que le gouvernement est dépassé par les événements le gouvernement est dépassé par les événements depuis tu sais qu'il ya ma président aucune proposition pour la paix il est nagé au ya essai erreur tantôt il est avec la force régional et simbita meki sadek et simbité à kenna mutualisation la ipdf tantôt pour le non n'oukaga mais cc 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 c'est partenaire fiable n'a que notre salle de chanje à renseignements déjà pour comprendre la instabilité à sécurité tu as la commande sur sécurité est en train de changer les gens à la tête il y a année 55 âgés chaque sékirocrata à zanaba procédé né à sécurité à zopper sa bagu l'occasio n'est pas à souar ba obaye bi il touf kalev il chasse kalev pour mettre inzoum il chasse inzoum pour mettre jamboué lu à l'envoi 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 la ça dit il n'y a pas de stabilité il n'y a pas de stabilité donc ça dit la sécurité je sais pas la oh le lowand oh y'a apercei ordre est né ça dit c'est-à-dire ya instabilité le président doit trouver une personne et a confiance n'est un vrai ce qui rocate appellé tant à son politique sécuritaire one est surtout le plus grand problème est ce que le président lui-même a une politique publique en matière de sécurité. Ça aussi, c'est un autre problème. Il faut faire quoi de notre armée? Nous avons un pays moderne. L'armée est représentée à 1% de données démographiques. Ceux qui ont 100 millions d'habitants, le FARD, c'est-à-dire 1 million d'hommes. Ceux qui ont fait ça, c'est le ressources humaines. Ceux qui ont fait ça, c'est le ressources humaines. Ceux qui ont fait ça, c'est le ressources humaines. C'est la formation de la présence sociale. Quelle est la condition de vie de nos militaires et de leurs dépendants? Problème. Quelle est la qualité de la formation? Problème. Dans le bas, dernièrement, ce qui est dans le centre de formation, ce qui est dans le policier, c'est le même coureur qui a raté. Ce qui est dans le groupe, il y a dans le japonais, il y a dans le JICA. Ce qui est dans le format de policier. Dans le Congo. Ce qui est dans le groupe électrogène, il y a des personnes qui ont fait ça, qui ont fait ça, il y a des personnes qui ont fait ça. Il y a des personnes qui ont fait ça. Vous comprenez? Après, il n'y a qu'un nucléaire. Armement. Tout ça, là, il faut... Alors, tout ça, ce qu'on fait, c'est le moyen. Oh, le Congo ne produit pas. Le pays que nous produisons est détourné. Merci beaucoup. Bah, t'as pas vu, vous autres, des fournais sont épis. Est-ce que la vidéo est allée prête, Pona ? Donc, moi, tout de suite, pour la chuter, je vais dire aux gens de l'Est, le sali, il y a le Congo, particulièrement, il y a Binokuna, et où il y a la classe d'Irugentina, Bichuté. Leur silence, c'est ça, la barouba complice. Le sali à Congo, en général, ne viendra ni des Etats-Unis, ni de qui, qui ce soit à part nous-mêmes. Simple chose à faire, nous devons assumer notre révolte. Ce pays a connu des rébellions. Il y a eu même une rébellie, et balou la pouvoire, après, tu vois, solutionne-toi. L'unique foi, tu vois, solutionne-toi, c'est lorsque le peuple s'était pris en charge, puis, tu vois, indépendance. Onya, c'est-à-dire que l'élo. Tu vois, solutionne-toi. Yaï, c'est-à-dire que c'est la cour d'État, après. Merci beaucoup. Quand il a vu pouvoir, on en a rébellion, après. Très bien. Seule chose, nous devons assumer notre révolte. On est en train de préparer... Donc, vous assumez révolte, n'a besoin de l'unique-can. Tu sais prendre en charge. Ok. Comment est-ce que vous pouvez être un peuple sérieux, vous chanter pour votre... à l'avantage de vos bourreaux ? Pour 5,000 francs, pour 5,000 francs, vous n'avez pas eu des bêtises. il a commencé où il est à la salle de conscience il n'a pas pensé comment construire réhabiliter même l'hôpital il n'a pas pensé à construire même même la toilette même pour la paulade le projet il a besoin d'achat du député il commence par là alors jusqu'à quand le président pour les familles les politiques les gens que l'on dirait les peuples les ratos les jeunes les gens qui se trouvent les banques les gens qui se trouvent les gens qui sont dans la table les gens qui sont dans le monde nous devons nous prendre en charge mais pour mieux se prendre en charge nous devons commencer par prendre conscience et il y a union sacré, lobby à Zalaki dans l'opposition, le problème est le problème est le problème est le problème est juste après, il y a un problème aujourd'hui, oui, oui, il y a un problème, il y a une crise qui commence avec ce gouvernement, entre gouvernement exécutif et le Parlement, je ne sais pas, mais je vais vous relater les faits, mais je vais vous analyser, à 15h, c'était prévu cette rencontre, généralement, tant que vous rencontrez, nous ne sommes pas, depuis que vous avez 20 ans, après le président, il y a une sacrée, il y a un côté, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, à 15h30, 15h40, Vital Kamer, président et assemblée nationale, membres et présidents, à Koti, à Koti, à l'équilibre, Gossop, la Sebastien Lavango, à 20h, protocole, il y a, son excellence, la première ministre, à l'andier à l'obimbo, le président s'était prévu, que Bajo Zelaïe, il y a beaucoup d'ensemble, est-ce qu'il ne fallait pas, il y a l'obité, il y a un côté, 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 quelques minutes après, le président, Mbossoye, le premier ministre, Aye, tant que le président Vital Kamer, a pris la parole, pour dire, non, voilà, tout le monde, qui va présenter, dans le cadre, de l'Union Sacrée, mon projet, au-delà, il y a un programme, au gouvernement, parce que, il y a un programme, il y a un programme, parce que, Le premier ministre, vous avez la parole, le premier ministre, a dit la parole, Renoué Saléata, 30 minutes, a dit la parole, à l'obimbo, à l'obimbo, à l'obimbo, à l'obimbo, à l'obimbo, à l'obimbo, qui va présenter, les six membres, il y a le présidium, 6 marques, 4 marques, et la réunion, c'est terminé, comme ça, à l'obimbo, qui va se présenter, peuple ainsi de suite. Maintenant je me pose la question, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que tout le monde vient de faire l'éclatement de l'Union Sacrée ? Est-ce que tout le monde vient de faire une crise qui commence avant que le gouvernement ne soit investi ? Parce qu'on pensait peut-être que cette rencontre, il y a le premier ministre qui a été fait et il y a eu l'occasion de se faire frustrer, c'est ce qui s'exprime, c'est ce qui s'est fait et il y a eu le premier ministre qui a été fait et il y a eu le premier ministre qui n'était pas là. Est-ce que nous pouvons croire qu'au sein du Présidium il y a l'unité actuellement ? Ou bien partout, il y a des frustrations au matin. Et quelle sera la conséquence dans le fonctionnement des institutions ? Oui, le président Vittel Kamer est le président de l'Assemblée Nationale, mais il n'est pas représentant de tous les députés. Parce que chaque député a une voix. Est-ce que nous ne tiendrons pas vers l'Assemblée Nationale, il y a eu le bloc, le bloc qui n'est pas au-delà, le bloc qui n'est pas au-delà. Rappelez-vous, je vous ai dit, avant-terre, il y a eu une réunion au fleuve Congo-Tel. Et cette réunion-là a été mal interprétée par d'autres personnes. Et comme il est au-delà, il y a deux camps qui s'affrontent. Est-ce que le chef de l'État aura la possibilité de gérer la République, ses mandats, ou bien ce sera la gestion des crises internes au sein de l'Union Sacrée, des frustrations et des camps ? Ça, c'est M. Tambou qui réfléchit, qui pose la question. Nous sommes là, c'est pour vous informer de ce qui se passe. M. Tambou, c'est M. Tambou, c'est M. Tambou, c'est M. Tambou. C. Tambou, c'est M. Tambou. qui ne répondent absolument rien qui sont dans le bs plus tôt c'est un député lui il disait un député c'est un député c'est un député c'est un député ça c'est un fait privé et malheureusement aujourd'hui l'opposition et tu sais qui dit c'est l'union sacrée pourquoi parce que le président il lui-même n'était pas préparé à être président et jusqu'au jour d'aujourd'hui quand vous écoutez tu sais qui dit vous vous rendez compte qu'il n'est pas encore préparé toujours à être président parce que être chef faut jouer dans leadership mon bouillé quand il a mété fait à ses débats à une seule réunion il vous appelle il dit voici les tickets à l'époque on va venir comme si le député n'est pas dans la classe à l'imposer mais c'est ça aussi le leadership mais conséquent ça manque à leadership l'élo regarde ce qui se passe et quand il parle de fristré mais le plus grand fristré à une autre sacrée c'est lui moi à l'époque je pensais que les airs étaient intelligents je pensais que il était intelligent mais je me suis rendu compte que l'intelligence n'est pas par nombre d'université et d'ailleurs il y a une différence entre aller à l'école et à l'étudier pour moutou pas roguer classe à côté à l'ali n'est soit on n'a pas de baguiner classe mais pour nos députés et les a assigné les aux députés d'abord bon à tanga bon à tangy peut que ça qui moukolo j'ai un âge ou peut-être à tanga mais baloubate qui est là c'est à l'âge il y a un moment baloukara papier pour renforcer leur diplôme il y a un moment où ta tanga pour être formé c'est lui qui a été dit ça il y a eu ça que ça a examiné des temps à 60 ans oh mais je t'ai dit il y a une différence dans moutou a vendu à tangy tu as été dans la classe dans 50 ans dans moutou a six universités dans 23 ans il y a une différence parce que moutou pas tant à tout temps à tout temps à la classe ça c'est-à-dire de la mémoire est fraîche c'est-à-dire que moutou t'as tant à temps à la poste à l'omoni 109 ou en est un jeunesse avec un temps à 6000 à tout compte sa matière maintenant moukolo comme il a la responsabilité il est à la recherche des documents bazo tchola et minginana kena doit être diplômé ou ok c'est ça la différence il y a un âge mouta tanga dont eliezer nous explique que le la première ministre et batte et indien sacré ils ont corrompu le député parce que le débat sur le programme il y a un endroit où il faudrait ça à l'âme holanda il y a la place où il faudrait ça à l'âme c'est l'endroit où le problème la première mise à género déposé programme ouan mais comme expliqué bimikouna et combina pullman ça répond à quel principe si ce n'est pas la volonté comme le programme il y a mabé qu'on convaincre le député en amont ba valise y a un bon mot pour qu'il y a aucune autre raison très bien c'est a fait que tu sais qu'il dit l'union sacré à l'éputé qui jouent bas j'aube ça veut dire tu sais qu'il est arrivé au pouvoir il y en a bama sanaya poteau bas salicope nabana nana nana kabila après ces pouvoirs il y a badou a joué à l'eau à ko miwana il est seul bâton dans l'année mais l'automne il a pris des débordes à la congo parce qu'il n'y a pas un programme il n'y a pas un groupe pour partager vision babi qui est au décidé de faire une bataille 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 bon tôt chez structure en place tôt chez pour vision d'habi sur le programme on allant à la recherche du pouvoir pour appliquer ses programmes c'est athènes a congou bataille on a battu mouta comme il a pouvoir au monument a commis moutouna et il n'est pas attaché par la même vision de l'eau basse ou l'oukate ou à la calcine ou à la calcine barrique aboli à la présidente ou à 20 ans c'est ça le programme congo et c'était ça avec kabila là où le pouvoir alzani rabat k centimeter www.bararek 1971 maintenant il n'y a A la planchique, il n'y avait gens qui les ont combattue avec le ataque, avec qui ils ne partagent plus? il n'y avait aucune vision aucune neutre à la question il n'y avait plus� проф c'est c'est ça tu adraje設 pays d'après tous les pensées il était avec lui il avait une caméra il n'avait uso la même vision la première caméra sont les prises contraires est ce qui vous dit? non, il y a l'invité de Pes Scéniste et en 2011, quand j'ai eu une caméra soutenue quand j'ai le caméra, je vous avais vu du vidéo ça me dit, comment est-ce que vous êtes de School Savannah dans cette politique classique pour qu'on veut partager cette vision après Saint-Gah je veux dire, ce genre de la jeunesse c'est que Saint-Gah, tu es à la soif de pouvoir Saint-Gah, c'est parce qu'ils avaient un programme commun au lieu de fait nous vous disons que c'est le travail et l'intérêt de la république ça ce n'est pas une crise maman quand il y a une crise et zoya malheureusement c'est le peuple qui va payer les prix crise et zoya c'est la plus grande opposition à la chine où on a la gestion c'est la plus grande machine à la opposition collègues à proposer le boucanisme n'y a pas posé à bonnes et l'eau non ça veut dire ils sont à la fois au pouvoir et à l'opposition caméra va créer ses propres députés pour rebondir en 2028 mais ce va chercher à bloquer caméra et nashima wana parce que caméra pour empêcher de changer de constitution le combe ruban d'amour sous politique banane à caméra qu'ils nous m'aille non joli comme des consignes vont faire un grand débat à l'interne face à caméra caméra a dit déjà à ses hommes va se préparer la bataille à partir juin 2025 tu sais que tu vas prendre l'argent de l'état pour séduire le député afin de détruire le bureau et mbosso est prêt s'il s'agit des décisions où il y a des solutions mbosso est prêt pour faire partie caméra caméra est maintenant dans la séduction il doit convaincre les députés c'est-à-dire que les députés nous sommes invisibles il y a un moment où il y a un hôpital et à la fin du compte il y aura un grand combat à l'interne pendant 2028 et malheureusement le peuple va payer les prix d'un débat qui ne va pas faire avancer la république d'un débat de positionnement d'une guerre au même moment ce qui se fait dire on sait, vous n'avez pas encore d'accord vous m'avez pas pensé de cette époque vous m'avez pas pensé du crise, vous m'avez dit, vous m'avez dit que l'idée est dans la crise vous m'avez si la force, vous m'avez dit. Vous m'avez dit, et vous dites que l'idée que vous êtes dans la caméra et le marteau, car y'a parlé des gens-là moi, nous m'avez dit que cette période maintenant a joué le troisième larron parce que au delà de tout le combat on a déjà à venir là et moutoué aux alas et vous foutez à prier en et vous avez tout le monde à nous encore, il est toujours capable alors c'est au peuple de voir est ce qu'il faut continuer, qu'on soutenait pas tout le chemin est ce qu'il faut et que ce chemin est ce que sauter pour nous il faut déjà s'ériger à un mur pour empêcher le président est en marty, c'était déjà rempli le président est déjà entré, mais ces gens là, on a dit mais je te dis, je vais pas citer les noms des gens parce que le président est dedans qui a dit que si le président était à la match, les autres citoyens n'ont plus droit donc tu sais que tu as le seul moutou tu as un accord d'identité tu as le seul moutou, il y a un bouteillage tu as le seul moutou, il y a un stade l'opat de commune, il y a un mou, il y a un donc il y a un moutou, il y a un moutou, il y a un moutou parce que le président entre les derniers sort le premier tout ça, c'est des noms très faute il y a un moutou, c'est tout le leader d'opinion il y a un moutou, d'autre sont des affairistes dont on va bloquer, dans une affaire l'autre, en également papa, dans une moutou tout ça, ça empêche même qui est un leader, il y a l'opposition passez à un vrai combat c'est quoi maintenant la solution ? La solution, elle est simple. Il faut susciter une force au sein de la population. Une nouvelle énergie avec des nouveaux paradigmes et des gens qui vont porter réellement le vrai combat. Parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais, dans le processus de la destruction, aujourd'hui, c'est une étape très avancée. Imaginez que le peuple congolais est dans le processus de la destruction. Nous avons tout de suite dit qu'il y a un marché. Parce qu'il ne peut pas nous permettre de congolais dans le processus de la mémoire. Il a grandi, il a grandi. Tout ça, il a fait un supermarché pour la joindre. Donc Jean-Claude, vous avez raison. Maman, c'est le métier qui a sauvé. Tous les martyrs qui a été faits dans le monde. Nous avons le métier qui a été fait. Le croisement est le métier qui a sauvé. C'est-à-dire, comment un peuple sans histoire, un peuple sans mémoire collective peut chercher sa liberté ? amie les places aoudite aïe bita comme aïe congolais n'a nini bateau pape sa vie nabango sont profanés one and a sikaba kounda kava martyre tous 4000 personnes à martyre indépendance tomba qu'une bonne mineuse à 60 et en 1959 de 10 janvier précisément et puis babel s'est rapano ni sont enterrés ici les indigents et voleurs criminels c'est lorsque tu accèdes dans l'indépendance de baboukara panouana aujourd'hui nous insultons nous avons clasher sous la mémoire collective dans toujours préféré boite de nuit dans le supermarché n'a pas la mémoire de tout un peuple et tu sais que là où il est quand il regarde tout ça il dit il est fier de lui que ce supermarché soit érigé là pendant que lui le président allemagne d'afrique indien on a tourné qu'il marche et baron n'imapisoto t'on a marché moko n'a mémorial et a gandimak ma même kaga notre fils n'ara kaga me plus sérieux comment ça mais kaga moko n'imapisoto t'on a marché mémorial la génocide bâton en haut boite de nuit n'y peut pas accepter on ne peut pas comparer non 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 mais qui a dit que félix c'est crédible débal au bac qui a mené là qui a mené kaga mesquelles stade de mardi nana commissaire et caméra et protocole et noyama caméra et banali banati n'a pas gagné arrêtons tout ici je parle de la mémoire collectif de tout un peuple qui s'adis bas oui en haut baboua qui n'a foule n'a pas payé série basse à kamboui ce qui pour monique place les importants pour le commerce vous créez un endroit vous déplacer barresté abattuana pour pérenniser l'histoire j'ai de larmes les gens ne comprennent pas le sens de l'histoire il fallait même déplacer le reste de ces gens là si nous sommes congo si tu sais qu'il dit que nous avons accédé à la souveraineté c'est à cause de ces vieux là ce n'est pas parce que l'on m'a de ma gaboum d'eggé min soul belle j'acquemmène à la fin d'un à timo sa partilera massacrée l'ana 4 janvier aujourd'hui plaçois nabal tombe automne corre son ma map a je son mape pa 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 non saleh non ma ma plate-même ou arya batto ba basse à la bateau basse à la basse à la basse à la salle à nina t'en a con là où le change que je vais vous montrer le caractere aux autres la place de la résistance c'était la place triomphale son père a tenu le deuxième meeting de son père le 31 juillet 2016 c'était là la vie de kinshasa est sur une terre marie c'était la vie de kinshasa est sur une terre marie on ne pouvait même pas construire mémorialement la résistance de la triomphale les gens ont perdu leur vie de la triomphale pour l'alternance les gens ont donné de leur vie de la triomphale pour l'alternance le changement qu'on sonnait sous kabila où c'est là nous les gens ont donné de leur vie ce sont des endroits historiques pour nous j'ai dit à leurs esprits nous allons combattre jusqu'à la moelle épine nous allons vous rendre votre honneur oui parce que les esprits le monde est spirituel les esprits peuvent se fâcher contre les congons parfois la distraction la malédiction nous sommes dans tout on connaît la valeur des esprits c'est ça la vérité pour détruire tout un peuple il faut changer sa culture c'est ce qu'ils sont tentés de faire nous sommes dans la procès dans le procès sur cette destruction pour détruire tout un peuple il faut l'empêcher il faut l'empêcher la culture la culture la référence on nous amène d'autres cultures on détruit la nôtre on nous amène nous sommes un pays sans référence on empêche aux gens de célébrer mamadoumala nous avons un prix nobel regarde le président dit moi quand moi prix nobel c'est tout c'est tout c'est tout au lieu de montrer à la jeunesse persévérez tout est possible pour pouvoir atteindre le niveau de pour permettre aux jeunes de rêver il a préféré insulter la mémoire collective de tout le peuple merci tout le monde je suis venu à vous papa marischal me recueillir et me rapprocher de votre esprit comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Rabat. Les bamboutes de ce Nukongo disent Je m'adresse donc à vous, un des grands esprits du Congo Zahir, comme je m'adresse au Bancoulou, au Bissimbi, Congo, parce que je me suis toujours reconnu en vous pour avoir parrainé et fait confiance à mes débuts en politique. La visite d'aujourd'hui est particulière. Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eue à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacé par tant d'ingratitudes, vous avez lancé l'anathème. Après moi, ce serait le déluge. Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Et je crois bien que, plus qu'une prédiction, cette parole prononcée sûrement dans un contexte d'incompréhension nous vaut le désagrément et le désordre que l'on observe dans tous les domaines de la vie nationale. Les Congolais ont-ils été maudits ? Je vous conjure, en votre qualité, je vous conjure, en votre qualité, d'ancêtre, je vous demande d'intercéder auprès de Bambouta pour changer le devenir de notre pays. Aidez-nous donc à sortir le Congo du trou noir de cette spirale infernale dans laquelle on se retrouve. Le régime actuel veut changer la Constitution à la demande de quelques-uns de carterans inféodés de son parti politique pour plaire à un individu, oubliant les enseignements tirés de toutes ces années de chaos et d'instabilité que nous traversons depuis votre départ du pouvoir. Après de longues années au pouvoir, vous étiez en effet confrontés à des revendications qui ont nécessité des réformes institutionnelles. Votre grandeur a été d'associer toutes les coûts sociales aux consultations populaires avant de décider des changements institutionnels à opérer. Certes, la démocratie a mis un temps à s'installer, mais vous avez tracé le chemin en ouvrant la Conférence nationale souveraine et la suite a été plus difficile. La Constitution d'un pays, un socle qui définit les conditions du vivre ensemble pour l'héritage de l'unité nationale dont vous avez été le champion. après l'ancêtre Joseph Kassavoubou, l'ancêtre Patrice Emeril Moumba et tant d'autres ancêtres du Congo Zahir. Nous, tes descendants, nous espérons que le changement qu'on voudrait expérimenter se feront dans le... Papa Maréchal, je suis venu à vous, Papa Maréchal, me recueillir et me rapprocher de votre esprit comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Rabat. Je m'adresse donc à vous, un des grands esprits du Congo Zahir, comme je m'adresse au Bancoulu, au Bissimbi Congo, parce que je me suis toujours reconnu en vous pour avoir parrainé et fait confiance à mes débuts en politique. La visite d'aujourd'hui est particulière. Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eue à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacée par tant d'ingratitudes, vous avez lancé l'anathème. Après moi, ce serait le déluge. Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Le Congo va mal. très mal. Et je crois bien que plus qu'une prédiction, cette parole prononcée sûrement dans un contexte d'incompréhension nous vaut le désagrément et le désordre que l'on observe dans tout le domaine de la vie nationale. Les Congolais ont-ils été maudits ? Je vous conjure en votre qualité, je vous conjure en votre qualité d'ancêtre. je vous demande d'intercéder auprès de Bambouta pour changer le devenir de notre pays. Aidez-nous donc à sortir le Congo du trou noir de cette spirale infernale dans laquelle on se retrouve. Le régime actuel veut changer la Constitution à la demande de quelques-uns de carterans inféodés de son parti politique pour plaire à un individu oubliant les enseignements tirés de toutes ces années de chaos et d'instabilité que nous traversons depuis votre départ du pouvoir. Après de longues années au pouvoir, vous étiez en effet confrontés à des revendications qui ont nécessité de réformes institutionnelles. Votre grandeur a été d'associer toutes les coûts sociales aux consultations populaires avant de décider des changements institutionnels à opérer. Certes, la démocratie a mis un temps à s'installer, mais vous avez tracé le chemin en ouvrant la conférence nationale souveraine et la suite a été plus difficile. La constitution d'un pays, un socle qui définit les conditions du vivre ensemble pour l'héritage de l'unité nationale dont vous avez été le champion. Après, après l'ancêtre Joseph Kassavoubou, l'ancêtre Patrice Emeril Moumba et tant d'autres ancêtres du Congo-Zahir, nous, tes descendants, nous espérons que le changement qu'on voudrait expérimenter se feront dans le consensus et l'unité. Nous espérons que la démarche pour aborder ce nouveau tournant sera inclusive et nous ferons le nécessaire pour éviter au pays la discoptation. En restant fidèles à vos idéaux sur l'unité des Congolais, nous ferons tout pour éviter le répli identitaire sur base des visées tribales ou régionalistes afin que le Congo-Zahir soit un, un seul. au nom des sacrifices endurés par tous dans nos différents terroirs, à vous, au Bambouta, à Fumon-Simon-Kimbangou, je vous demande d'agir spirituellement pour changer le sort et la destinée de notre pays et de notre peuple. Papa Maréchal, cette réplique aurait pu être dite chez vous en Guadalité. Malheureusement, vous êtes encore dans ce beau pays qui est le Maroc qui vous héberge ainsi qu'avec beaucoup de notre chers parents. Nouveaux-Demands. Voilà. Tout le monde est en place pour le Bissou à la Boutique pour l'honorable Jean-Claude Wouemba. Il y a aussi le président de la MLP, je suis Franck Diongo, mon président et un héros vivant qui est un exil forcé pour qu'il y ait un travail et un courage pour qu'il y ait de la Bissou et de la Bissou pour qu'il y ait de la Bissou et de la Bissou pour qu'il y ait de la Bissou et de la Bissou et de la Bissou et de la Bissou Je ne contredit pas Jean-Claude Wouemba mais je comprends qu'il n'a jamais lu le testament de Mouboutou. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Tout ce qui nous arrive, l'assassinat des musées, l'occupation, la prolifération des églises, la prédication dans les églises, c'est dans le testament de Mouboutou. Justement, donc la précision de la Bissou est-ce que c'est-à-dire ? Ce qui attend le testament Mouboutou, il allait comprendre que nous sommes des fautifs. Parce que en depuis, il n'a pas des fautes de la qualité Mouboutou, mais il a préféré avant de mourir de nous expliquer même ce qui était dans le secret. Parce que quand vous lisez le testament, c'est-à-dire ? qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage du testament ? Le problème, ce n'est pas aller pleurer au cimetière. Mais ces ancêtres-là, est-ce qu'ils sont respectés ? La meilleure façon de les respecter, c'est aussi de continuer leur vision. Aujourd'hui, Mouboutou, toute sa vie, la milité pour l'unité nationale, est-ce que nous avons encore l'unité nationale ? Le contraire de Mouboutou, c'est produit aujourd'hui, nous sommes dans une société identitaire. Nous devons d'abord retourner vers nous-mêmes. Faire la rétro-inspection à Bishomotéba. Qu'est-ce que nous avons fait ? Parce que le monde est spirituel. Le spirituel, contrôle le monde physique. Nous devons nous vendre à ce moment-là. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Nous savons que nous devons nous tirer dans un supermarché. On ne sait pas honorer nos héros. Choumèba n'a couffé là. Non, 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 non. Mais nous devons nous battre à Choumèba. Quand nous tirons Mouboutéba, le papa Jonas Moukambé est en train de se battre pour être président du bureau d'âge. Nous devons l'engagement à Mouboutéba. Ah, Jonas Moukambéba, nous devons couper. Je ne dis pas qu'il est fautif, il était complice, je ne dis pas ça. Mais c'est une bibliothèque avant de mourir, il doit écrire. Il doit expliquer l'histoire. Parce que moi, j'estime que ce n'est pas un conflit spirituel, c'est simplement qu'on est un peuple sans référence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. qu'il y a une émission pour moi. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit référence à la bichou. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit qu'il vous a dit qu'il va plus En tout cas, nous tous, nous sommes aujourd'hui un peuple mouton. Et c'est là, mon Dieu a eu conscience que cette situation n'a été à mériter à rater pour nous rechanger. Premier élément, nous devons comprendre qu'on est en train de nous préparer à être des esclaves. On est en train de nous préparer à être un peuple mouton. Après ce qu'il y a, comment faire pour sortir de cette situation ? Nous allons continuer dans l'élande. Au répliqué, il y a Robert Brune. Il explique les deux formes de balkanisation. Il explique la balkanisation pacifique et la balkanisation avec violence. Ça veut dire qu'on est en train d'être balkanisé, mais on est là. Ça veut dire que nous tous les yeux sont tournés que nous allons balkaniser l'Est. Mais personne ne se pose des questions. Pourquoi les Indo-Pakistanais, les étrangers, achètent même des hectares dans le monde ? Parce que nous nous parlons avec la corruption dans le monde. Là, il n'y a aucun congolais. Personne ne se pose des questions. Personne ne nous explique les contrats fonciers à Batouana. Un jour, mon contrat foncier est de 400 ans. Ça, ça s'appelle la balkanisation pacifique. La balkanisation avec violence, ça n'a pas été dit. Parce que tout le monde a fait le ministère d'Est. Mais s'il y a un processus, on a dit que nous avons un processus. On a mis la balkanisation, on a mis la balkanisation. On a mis la balkanisation, on a mis la balkanisation. On a mis la balkanisation, on a mis la balkanisation. pour 400 ans imaginez 400 ans combien de cercles, combien de décennies de la même manière nous devons éviter cette balkanisation pacifique qui est en train de venir à petit fait de nous prendre nos terres aujourd'hui Salomon est dehors moi j'ai milité pour la libération de Salomon mais de la même manière il faut militer pour la libération de Jamar Kaboun de Gloria Senga et de Mouké Bay nous devons mettre la même quantité d'énergie parce que un de nous emprisonné c'est une perte pour nous nous devons militer je dis à Jamar Kaboun je dis à Mouké Bay je dis à Gloria Senga nous allons militer jusqu'à obtenir votre libération et à tous les gens ici nous allons les affronter pour obtenir la libération des nôtres très bien merci beaucoup merci à Mouké Bay j'éviter en gros parce que a corrépondre yo te j'ai compris que monipe ba miso soupe so baza stablete na nivou a moto e ma tzara moto marambo ebele e toko comprendre yo toko lingate e te ba se gabi so ban so ke toko mima bo ma me lo ban denge nyon soko yo ko lo ba e na ba nivou na makambo nyon so telmo ke boza na boza ba taliban e baben arabi no bongo yango bongi bo bamba pe bato makambo nyon so wi eko marana ba moma mo ba benga bakba taliban ba pangistane wano naduwa oloba wano mefwe baki basala awate ba pandisango yaza don la verite alva kontinue ya goza moza na ye bo ilongo bani me na prochaine video eku ya ngay ni na korepondre yo paske makambo ani akambo kalangay na korepondre yo ndeko merci na ba partenaire fidèle ya maman tatiana maman emiline djemba ya tous pepele ambeto le mon président roger mangwanda depuis paris merci na ba kongolais pepa kongolaise courage na mikael mikande kye paske nda konabango e zikaki ya perdre nyon so toza de kyor na yo montreal voilà nzamba ossa naba nengi mouroboe omoni loussine de mambwa saliviso ndakwe ziki to perdre babyloko nyon so a parlant de l'électricité namo ni batbopi a vidéo babi kye baka bleyé mes a kwa moutake soumba risho anandzoumuta na maïté an sanité pour résoudre le problème à niveau basse tension il faut résoudre le problème à niveau moyenne tension pour résoudre le premier à moyenne tension il faut résoudre le premier à haute tension pour résoudre le premier à haute tension il faut résoudre le premier à production comment ils ont produit été parce que il ne produisera 2300 mégawatts le 2300 mégawatts 1800 et kenara nakata n'a pour le minier c'est 500 qui arrive ici la ville a besoin de 1300 mégawatts c'est-à-dire le débat doit être conçu pour aider le peuple merci on ne peut pas nous amener des câbles basse tension mais la moyenne tension il y a la couronne la cabine va résoudre le premier à haute tension et le plus grand problème le courant va produire en haut lorsqu'il produit le 30 juin une minute non le 30 juin j'ai dit à tous les congolais j'ai besoin aussi des partenaires parce que c'est un grand combat dans l'objet de la situation de sécurité à passer par l'éducation et dans l'objet de l'objet de l'objet comment s'est préparé au combat et à recevoir des autres et aux amis devant le soir merci le 30 juin tout le qu'il n'y a eu congolais au bord de la tâmbaïa et j'en a couru dans l'île voilà donc dans deux dans une semaine on peut s'est bien lié et on peut s'allier mais on peut s'allier n'a l'objet de moi je vais tenir moi je ne négocie jamais mes droits et liberté personne en chaque génération devait écrire son propre histoire on n'écrit pas de l'histoire on n'est pas s'est limité tu moumba des à bounde la bisopanec on est d esclaves moi je vais tenir ce matin merci beaucoup la génération la paix doit quitter nos esprits très bien nous devons avoir des esprits tranquilles surtout quand il s'agit de nos droits et libertés pour te montrer que tu es une esclave facilement dans un pays état de droit aucune enquête personne n'est interpellé tu trouves ça sérieux tu trouves ça sérieux pour te montrer que tu es une esclave vous trouvez ça sérieux moi je trouve que c'est moi moi Ce pays tel qu'il est légué par mon ancêtre, c'est 2,345,000 km². La condition me confère le droit de circuler ce pays comme je vais, mais en respectant les textes et je vais continuer à respecter, je vais circuler. Personne. Moi, j'ai dit qu'il y a un bon salon, il y a un bon salon, il y a une personne libre-arbitre. Si je t'attends que la personne libre-arbitre, je vais tenir ce meeting le 30 juin. Voilà, c'est un grand merci. Merci à mes partenaires fidèles, Maman Tatiana. Merci à mes partenaires de Paris. 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 Mais la voix de Tatiana lutte contre l'inversion de valeur, vous dit que l'Église est le corps du Christ, Christ est vérité. Alors, l'Église et la presse sont dans la vérité. Merci à mes partenaires de Paris. Merci à mes partenaires de Paris. Au revoir. Reaconews à vous informer, c'est notre devoir. Reaconews, la chaîne qui vous informe à temps réel. Merci à mes partenaires de Paris.